Musique Et donc voilà, salut, heureux tout le monde Donc on se retrouve au stade des Gros Glandus Et nous sommes en train d'attendre notre adversaire, Anishan Seuls les scaves ont animosité Et oui, Anishan joue les bas-fonds On va les voir ici Good luck, have fun à toi aussi Et Sleepy Snails Allez, Monsieur Goblina lance le Toss Je suis tombé contre Lempopo, nous dit Turtle Eh oui, bah écoute, tant mieux Enfin, heureusement qu'il avait lancé du coup Ça au moins tu pourras avoir un match Alors son équipe est relativement neuve Il a pris quand même un costaud sur son troll Pas de blessure apparente Sous-titrage ST' 501 Voilà c'est la technique de la belette inversée, on va ramasser avec le receveur et on a le passeur devant. Il se déteste pas tant que ça, écoute je ne sais pas, il faudrait demander à Daskir le spécialiste Skaven, savoir si dans sa tête il déteste les gobelins. Franchement mes champions vous attendent nous dit Daskir, ouais mais 1600 on n'y est pas encore, on est à 1090 là, 1090 après 60 matchs. Alors, il y a quelqu'un devant, bim. Bon le gobelin a survécu. Bon le gobelin. Sous-titrage ST' 501. C'est parti ! Pas de sortie sur le gobelin, la France est déçue. C'est clair qu'avec 3D, un homme arbre, pour la photo, il manquait quelque chose. Alors tout à fait Daskar, on a déjà parlé d'un truc comme ça. Et ça se passera cet été. Ce tournoi spécial avec tous les champions entre guillemets disponibles parce que probablement tout le monde ne sera pas dispo. Oh la la, blessure sur Scallion. Ah oui c'est vrai qu'on n'a pas présenté l'équipe. On n'a pas présenté l'équipe donc. Nous avons Rato Bidsevi, Léglon Hautier, Ricuto, Mehdi du 49, Anishan, Piedferrar. Ah oui c'est vrai, Pied de Ferrari. Madi Chat, Soxarum, Ettifero, Valoxic. On peut être des Composeurs. Acaquette Composeur donc. Vous pouvez croiser sur Twitch qui fait de la musique. Ça fait un moment que je n'ai pas été voir d'ailleurs. Et je crois qu'on en a oublié un. Non on ne l'a pas oublié, il est sorti. C'est Scallion. Bon bah voilà, une sortie pour une sortie. Cher Acanon, portez bien son nom. Désolé si j'ai trippé sur la caméra en régie. Je ne fais pas exprès. Je fais ce que je peux avec mon neurone pour commenter et suivre le match. et gérer la caméra, et gérer la régie, et le chat. Et les stagiaires. Anishan qui a remporté le Battle Royale en attendant. 10 gold. Alors pour ceux qui voudraient changer de Pokémon. J'ai pas encore mis à jour la liste des Pokémon vont passer à 500 et à 200. Mais alors il faudra moult jours pour que je mette ça à jour justement. Et merci à Cartagène qui a fait la liste des Pokémon selon les raretés, les machins, les trucs. J'ai plus qu'à mettre les prix. Et vous pouvez voir votre montant de gold si vous voulez en tapant en exclamation gold. A noter que les gold ne servent que à changer de Pokémon. Et éventuellement à équiper si vous choisissez un Block Man plutôt qu'un Pokémon. L'équiper avec des casques et des trucs. Les croquettes restent d'actualité. Et Twitch il va aussi de sa monnaie virtuelle avec les points de chaîne. Alors, attendez, non, il n'y a personne devant. Non, il ne veut pas bouger. D'accord, d'accord, d'accord. C'est un bel homard, ouais, c'est clair. Il veut faire le beau, la planter au milieu du terrain. Oh ! Ah oui, alors la particularité de nos gros glandus, c'est qu'on joue sans relance. C'est le petit bonus. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Anishan ? Oh, mais ça fait... Attendez, il y a beaucoup de texte à rattraper. Alors, je crois que le seul match qu'ils ont fait était contre toi. Tu as vu que tu avais un receveur level 4 avec plus 1 en force, esquivé blocage. Pardon. Pour le receveur, je parle du danseur à le porteur de balles. Yes ! Alors, Anishan, il vaut mieux me parler sur l'autre chat, si jamais tu veux bien. Parce que c'est vrai que souvent, j'ai du mal à lire, il y a le micro en fait qui est posé juste en face de votre chat sur le jeu. Du coup, quand vous m'écrivez sur Blood Ball, c'est la grosse galère pour vous lire. Quand il n'y a pas les images qui viennent se poser juste derrière le texte d'ailleurs. Bon, en attendant, on se fait un peu rétamer l'équipe là, non ? Allez, troisième joueur sorti, c'est Anishan. Bon, c'est parti. Alors oui c'est sûr qu'on est à égalité au niveau des sorties, en revanche moi j'ai pas de remplaçant et ça c'est un problème, ohlala le pot, il y a quoi être décomposeur et qui lâche son ballon ? Alors les points de chain moi je peux rien y faire, enfin je peux pas en faire grand chose en tout cas, c'est pas du tout une monnaie qu'on peut gérer comme les croquettes, c'est vraiment un truc lié à twitch et aux émotes etc... Bon voilà ce qui va se passer Pourquoi tu joues sans relance déjà ? Bah c'était le concept des gros glandus... On peut se demander pourquoi tu joues à blue ball, c'est plus simple, on s'épargne beaucoup de questions en se posant uniquement celles-ci. Bon, quand l'adversaire sort les pots sur les danseurs de guerre, le ton est donné. Ah ça y est, Cartagène ne trouve pas le sommeil, et bien écoute Cartagène tu vas avoir l'immense plaisir si tu es toujours là à la mi-temps de participer à un boss facile. Un creeper qui voulait tenter mais les aventuriers sont arrivés pile après les inscriptions. Exactement Alicia, on tond la pelouse mais on a décidé de laisser l'arbre en plein milieu. Je dois monter un serveur vidéo local sur une tablette. Les tablettes c'est la plaie dès qu'il faut faire un truc dessus. Bon en même temps il a raison, on n'arrive pas à sortir ses joueurs s'il le fait pas tout seul. On a raison, il n'y a pas de mettre. Bon on est enfin. Un délai ! Oui ! Faisant, c'est un délai ! Et ouais non, ça y est, on est parti avec les Huns, vive les Huns, ouais ouais ouais. Allez blessure sur Rekuto, perd un point de force. Une grosse ambiance dans le stade. Une grosse ambiance. Et ouais toujours le petit Hun qui traîne pour vous choper au détour d'une ruelle. Dommage effectivement. Un truc relou bourré de faille qui sera encore plus chiant à modifier. Et contourner pour éviter les bugs dans le but d'une utilisation pro. C'est la définition de l'utilisation pro. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon, c'est parti. Bon, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon, alors, il nous reste 3 joueurs. Avec ça, qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait pas grand chose Ah bah on dégratifie encore d'une relance Bon les gros glandus ont décidé ce soir de bien porter leur nom Ce sera pour la saison prochaine la serenity cup pour eux et encore En tout cas cette saison ça paraît compromis avec des matchs pareils C'était le beau Tentative de faire tomber l'arbre et c'est réussi mais ça aura coûté un troll C'est parti 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 Bim Bim C'est un jeu C'est un jeu Ah ouais merci beaucoup Karta Je l'aurai fait mais alors très honnêtement je pense que je l'aurai fait demain parce que j'avais complètement zappé qu'il fallait faire ça. Ne le dites à personne. Bon là dans les combats on subit à mort. Chaque bloc c'est un pot. Heureusement la balle revient dans une zone de tacle. Ah voilà c'est très bien. Oh wow. C'est parti. C'est parti. Bon, cette fois il n'y a pas de paquet à mettre, c'est passé. GG, merci, mais c'est vrai que sans les uns c'est mieux quand même, on ne va pas se mentir. Il y a un souci de stagiaire qui a décidé que la chaise serait désormais la sienne. Écoute, tant qu'il ne marque pas son territoire avec un vomi, tout va bien. Je vais devoir faire sans troll. Ah oui, effectivement. Bah écoutez, ce n'est pas plus mal. C'est bon. 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 Alors visiblement le boss ça vous tente pas, ça vous tente pas, creeper a dû partir j'imagine. Voilà on a un chaos. La bataille de boss a pris fin brusquement oui effectivement par manque de combattants. Bon je retenterai un boss tour 14 si j'oublie pas, si jamais il y a des motivés ce sera le moment. Si vous voulez vous faire quelques golds. Décidément les danseurs de guerre ils ont décidé de se faire victimiser ce soir à baisse de popopopo. Hey ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 hyper fun j'ai complètement zappé le marbre effectivement bien vu bon en même temps j'avais prévenu le réveil à 4 heures du matin il fait mal il est possible qu'ils aient quelques petits manques des oublis des approximations et c'est le gg c'est le gg j'ai l'impression qu'on a de moins en moins de joueurs 4 8 voilà avec le blitz pour bien voilà avec le blitz pour bien pour bien aller avec les pots c'est ça quand bloodball a décidé c'est pas les choses à moitié salut à toi big burger bienvenue sur le live comment vas-tu ? voilà alors petit événement petit événement c'est la première fois du match qu'un danseur de gare reste debout après un bloc c'est peut-être un signe au bout de ma vie à cause des grèves mais on vit quand même à la fin on à la fin C'est parti. C'est à dire qu'à un moment il va falloir quand même réussir à faire tomber des gobelins les gars. Ouais mais pas comme ça Zinedine. Oh qui a le match de merde. Bon en même temps voilà on paye le match d'avant où c'est Cartagène qui a pris tous les dés pour Havre. Ce match aussi c'est l'inverse. L'adversaire à l'épau, on a les dépourris. Vivement le prochain match. Non j'ai pas pris tous les dés pourris. Ouais je t'ai pris un double crâne un moment. Mais 90% du reste c'était quand même les vampires quoi. Oui c'est pas faux pour les vampires c'est classique. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de jets de dés. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de jets. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de jets. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de jets. Un petit peu plus de jets. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de jets. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de jets. C'est parti. C'est parti. Ah mais j'avais dit que je vous envoyais un boss au tour 14, j'ai complètement zappé. On fera ça en sortant du match. Ah mais décidément Anishan en a après son joueur, c'est la 3ème fois qu'il nous le sort. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Écoute, dès qu'on aura de l'argent, on va faire ça. On ne gagne pas, mais c'est un match nul, on va sauver les meubles. Ça aurait pu être bien pire. GG, ben GG à toi aussi Anishan. Alors on va regarder les SPP vite fait. Valoxi, Krikuto, l'aigle entier. Et puis on a pris tout ça de SPP. De l'autre côté c'est pas mal aussi. Espoir, Overlord, Crusher. Et on va aller voir tout de suite s'il y a un niveau à passer. L'équipe complètement défoncée. Alors avec 110 000, on peut recruter un Traguezor le plus fort. On n'aura pas de niveau à passer en revanche. Donc, Traguezor le plus fort. Qu'est-ce qu'on en fait ? À un moment on pourrait prendre un Apothicaire aussi. Si ça pourrait se faire. Voilà, il y a un Traguezor le plus fort qui a été rajouté à cette équipe. On passe à 1100. Et donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce match en souhaitant que ça vous ait plu. Là-dessus on va se faire une petite pause stagiaire de 2 minutes. Je vous envoie un boss pendant la pause. Et puis voilà, si quelqu'un veut jouer, n'hésitez pas à lancer vos équipes autour de 1100 dans l'Open. Allez, je vous dis à tout de suite. Sous-titrage ST' 501